Science et technologie L'organisation des apprentissages au cours des différents cycles de la scolarité obligatoire est pensée de manière à introduire de façon progressive des notions et des concepts pour laisser du temps à leur assimilation. Au cours du cycle 2, l'élève a exploré, observé, expérimenté, questionné le monde qui l'entoure. Au cycle 3, les notions déjà abordées sont revisitées pour progresser vers plus de généralisation et d'abstraction en prenant toujours soin de partir du concret et des représentations de l'élève. La construction de savoirs et de compétences par la mise en œuvre de démarches scientifiques et technologiques variées et la découverte de l'histoire des sciences et des technologies introduit la distinction entre ce qui relève de la science et de la technologie et ce qui relève d'une opinion ou d'une croyance. La diversité des démarches et des approches développent simultanément la curiosité, la créativité, la rigueur, l'esprit critique, l'habileté manuelle et expérimentale, la mémorisation, la collaboration pour mieux vivre ensemble et le goût d'apprendre. En science, les élèves découvrent de nouveaux modes de raisonnement en mobilisant leur savoir et savoir-faire pour répondre à des questions. Accompagnés par ces professeurs, ils émettent des hypothèses et comprennent qu'ils peuvent les mettre à l'épreuve qualitativement ou quantitativement. Dans leur découverte du monde technique, les élèves sont initiés à la conduite d'un projet technique répondant à des besoins dans un contexte de contraintes identifiées. Enfin, l'accent est mis sur la communication individuelle ou collective, à l'oral comme à l'écrit, en recherchant la précision dans l'usage de la langue française que requiert la science. D'une façon plus spécifique, les élèves acquièrent les bases de langages scientifiques et technologiques qui leur apprennent la concision, la précision et leur permettent d'exprimer une hypothèse, de formuler une problématique, de répondre à une question ou à un besoin et d'exploiter des actions ou des résultats. Les travaux menés donnent lieu à des réalisations. Ils font l'objet d'écrits divers retraçant l'ensemble de la démarche, de l'investigation à la fabrication. Compétences travaillées Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques Proposer, avec l'aide du professeur, une démarche pour résoudre un problème ou répondre à une question de nature scientifique ou technologique Formuler une question ou une problématique scientifique ou technologique simple Proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question ou un problème Proposer des expériences simples pour tester une hypothèse Interpréter un résultat en tirer une conclusion Formaliser une partie de sa recherche sous une forme écrite ou orale Domaine du socle 4 Concevoir, créer, réaliser Identifier les évolutions des besoins et des objets techniques dans leur contexte Identifier les principales familles de matériaux Décrire le fonctionnement d'objets techniques, leurs fonctions et leurs composants Réaliser en équipe tout ou une partie d'un objet technique répondant à un besoin Repérer et comprendre la communication et la gestion de l'information Domaine du socle 4, 5 S'approprier des outils et des méthodes Choisir ou utiliser le matériel adapté pour mener une observation Effectuer une mesure, réaliser une expérience ou une production Faire le lien entre la mesure réalisée, les unités et l'outil utilisé Garder une trace écrite ou numérique des recherches, des observations et des expériences réalisées Organiser seul ou en groupe un espace de réalisation expérimentale Effectuer des recherches bibliographiques simples et ciblées Extraire les informations pertinentes d'un document et les mettre en relation pour répondre à une question Utiliser les outils mathématiques adaptés Domaine du socle 2 Pratiquer des langages Rendre compte des observations, expériences, hypothèses, conclusions en utilisant un vocabulaire précis Exploiter un document constitué de divers supports Texte, schéma, graphique, tableau, algorithme simple Utiliser différents modes de représentation formalisés Schéma, dessin, croquis, tableau, graphique, texte Expliquer un phénomène à l'oral et à l'écrit Domaine du socle 1 Mobiliser des outils numériques Utiliser des outils numériques pour Communiquer des résultats Traiter des données Simuler des phénomènes Représenter des objets techniques Identifier des sources d'informations fiables Domaine du socle 5 Adopter un comportement éthique et responsable Relier des connaissances acquises en sciences et technologies à des questions de santé, de sécurité et d'environnement Mettre en œuvre une action responsable et citoyenne, individuellement ou collectivement, en et hors milieu scolaire et en témoigné Domaine du socle 3 Se situer dans l'espace et dans le temps Replacer des évolutions scientifiques et technologiques dans un contexte historique, géographique, économique et culturel Se situer dans l'environnement et maîtriser les notions d'échelle Domaine du socle 5 Généralité, page 89 Toutes les disciplines scientifiques et la technologie concourent à la construction d'une première représentation globale, rationnelle et cohérente du monde dans lequel l'élève vit Le programme d'enseignement du cycle 3 y contribue en s'organisant autour de thématiques communes qui conjuguent des questions majeures de la science et des enjeux sociétaux contemporains Le découpage en quatre thèmes principaux s'organisent autour d'eux 1. matière, mouvement, énergie, information 2. le vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent 3. matériaux et objets techniques 4. la planète Terre, les êtres vivants dans leur environnement Chacun de ces thèmes permet de construire des concepts ou notions qui trouvent leur application dans l'éducation ou développement durable Le concept d'énergie, progressivement construit, est présent dans chaque thème et les relie 5. la construction des concepts scientifiques s'appuie sur une démarche qui exige des observations, des expériences, des mesures, etc. 6. la formulation d'hypothèses et leur mise à l'épreuve par des expériences, des essais ou des observations 7. la construction progressive de modèles simples permettant d'interpréter celles-ci 8. la capacité enfin d'expliquer une diversité de phénomènes et de les prévoir La réalisation de mesures et l'utilisation de certains modèles font appel aux mathématiques et en retour leur donnent des objets de contextualisation Les exemples utilisés sont le plus souvent issus de l'environnement des élèves, devenant ainsi source de sens pour lui Par l'analyse et par la conception, les élèves peuvent décrire les interactions entre les objets techniques et leur environnement et les processus mis en œuvre Les élèves peuvent aussi réaliser des maquettes, des prototypes, comprendre l'évolution technologique des objets et utiliser les outils numériques Grâce à ces activités, les capacités tant manuelles et pratiques qu'intellectuelles des élèves sont mobilisées ainsi que l'usage de la langue française et de langages scientifiques différents Ils produisent des textes et des schémas, ils s'expriment à l'oral notamment pour présenter leurs pistes de recherche, leurs découvertes, leurs raisonnements Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !